Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur FF7 Remake où on était à Wall Market et on va devoir trouver de quoi entrer chez notre ami Don Corneo. Donc on va commencer par aller voir Madame M, non Sam, le mec du Chocobo, c'était là à droite. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis stupide, trop stupide ! Oh, c'est pas vrai, encore vous. Ma réponse n'a pas changé. Rentrez chez vous. Non, attendez, on voudrait juste que vous me recommandiez pour les auditions de Don Corneo. Pardon ? Ce sera possible. Pas de problème. Vraiment ? Ok. Bien sûr. Je te recommanderai avec plaisir quand tombera la prochaine audition. La prochaine, ce sera trop tard. Je dois participer à celle-là. Cette audition-là, c'est complètement impossible. J'ai déjà recommandé la magnifique petite Tifa. Oui, mais peut-être que c'est moi qui serai choisi et pas Tifa. C'est une possibilité. Tu veux vraiment y participer à ce point-là ? Absolument. Alors, et si on pariait ? Allez, vous choisissez pile ou face. Ah merde. Si vous gagnez, j'accepte de recommander la demoiselle. Et si vous perdez, vous pouvez les voir ailleurs. Ah. Pile ou face ? Moi, je dis... C'est pile. C'est pile. Et non. C'est tes faces. Ah. Pour être franc avec toi, je trouve que t'es plutôt mignonne. Mais t'es pas vraiment le type de Don Corneo. Si t'es prête à tenter ta chance malgré ça, tu sais que tu peux toujours demander ailleurs. On est trois à faire des lettres de recommandation. Bon vent. Attends. Montre-moi cette pièce, s'il te plaît. Il n'y a que du face. Elle est truquée. C'est bien ce que je pensais. C'est de la triche. C'est une leçon sur Wall Market. On s'en souviendra. On se fera plus avoir. Ah, merde alors. On s'est fait avoir. Mais. Est-ce que ça peut compter comme... Hein ? Moi je suis sûr que ça compte comme une lettre de motivation ça. De recommandation pardon. Pas de motivation. C'est après le vendeur de matériel. Il est là quelque part. C'est juste là, il y a le petit point. Je sens de l'énergie qui irradie de mes mains vers tout mon corps. Ils ne sont pas encore ouverts. Merde. On devrait essayer d'aller demander aux deux autres, non ? Je me sens si détendu et seul. C'est chiant. C'est un labyrinthe. Je n'arrive pas à croire que telle chose puisse à vous. Il y a juste derrière une banquille, il n'y a pas de place ici. C'est quand même du gâchis. Passez-vous ! Alors, comment ? C'est là, hein ? Je vais lui parler. C'était incroyable. Quoi ? Pourquoi ? C'est à moi de lui parler. Mais non. Tu sais, Cloud, tu n'es pas doué pour négocier. Mais si, je suis très très fort en négociation. Messieurs, dames. Bonsoir. La ruche offre les meilleurs divertissements de Wall Market. Bienvenue dans notre établissement. Cher monsieur, souhaitez-vous être avec une Onigirl ou un Oniboy ? Je suis là pour Andy. Notre danseur numéro un, c'est entendu. Dans ce cas, pourrais-je avoir votre nom et votre numéro de réservation ? J'ai pas de réservation. Oh, dans ce cas, veuillez m'excuser. Malheureusement, Andy n'est visible que sur réservation. Et il a une liste d'attente de trois ans. Ah oui. Trois ans ? On veut lui parler. On n'est pas venu pour le voir danser. J'ai besoin d'une lettre de recommandation pour les auditions. Je comprends mieux. Cependant, même pour ça, il vous faut une réservation. On ne peut pas faire une exception ? C'est très rare, mais il arrive qu'Andy décide de lui-même d'appeler des clients qu'il apprécie particulièrement. J'ai bien peur que ce soit la seule façon de le voir sans réservation. Je suis désolé. Bon, on n'a pas le choix. Essayons d'aller voir quelqu'un d'autre. Ah là 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 là. Vous vous sentez nerveux, vous aussi ? Séduisante, comme des fleurs épanouies. Et toi, t'es là pour les garçons de la ruche. À vous. La danse a toujours été ma plus grande passion. Tu ne veux pas nous aider à rentrer, toi ? Donc, ça c'est fermé. Et l'autre, c'est un con. Très bien. Je vois pas mal de clients blacklistés. Il faut qu'on reste vigilants. Bah, on va essayer de retourner voir Madame M alors. C'est par là. T'es horrible cette zone. Johnny est toujours dans le truc. Je vois que vous êtes deux. Je vous en prie, approchez. Alors dites-moi, quel genre de massage vous satisferez aujourd'hui ? Pardon ? C'est donc votre première fois. Nous sommes un salon de massage pour les mains. Quand on a les mains fatiguées, ça devient très difficile de compter son argent, non ? De mes doigts experts, je prends mes clients et je les masse lentement. Le délicieux contact de mes mains sur les leurs les libère délicatement de toute tension. Alors maintenant, dites-moi, quel genre de massage vous satisferez aujourd'hui ? On n'est pas ici pour un massage. Pourquoi donc alors ? À service. Pour l'audition de Don Corneo, j'aurais besoin d'une recommandation. Minute papillon, arrête un peu de parler ! Je t'ai pas donné la permission d'ouvrir la bouche ! D'accord. Pourquoi ça tombe toujours sur moi, ces petites jeunes qui se prennent pour des princesses ? Y'en a qui se croient vraiment tout permis. Et donc ? Vous voulez quoi ? Un service ? Écoutez les tourtereaux, ici c'est un salon de massage. Je ne fais pas dans le bénévolat, moi. Oh, vous n'êtes pas venu en tant que client ? Vous vous foutez de moi ? Si vous voulez que je vous rende un service, la moindre dépolitesse serait d'abord de me demander un massage, non ? Peut-être. Dis-moi, c'est quoi ton nom ? Cloud Strife. Donne-moi ta main. Hein ? Dépêche-toi ! Oh ! Ta main a la force d'un homme qui se bat souvent, mais en même temps, elle est si raffinée. Très bien, Cloud. C'est toi qui va faire preuve de bonne foi. Pour le service, on verra après. Alors, tu as fait ton choix, mon mignon ? Massage de luxe, ben oui, évidemment, moi, je vais avec la finition manuelle. Dans ce cas, c'est par ici, dans la chambre du fond. Cloud ! À mes clients les plus fortunés, j'offre des services de premier choix. Tout d'abord, j'applique la crème, j'en mets sur chaque doigt un par un, généreusement. Et ensuite, je la fais bien pénétrer. Tiens-toi prêt. Commençons par le bout des doigts. Allons, détends-toi un peu. Je vais y aller tout doucement. Oula, je t'ai fait mal ? Non. Et maintenant, je vais bien masser la base des doigts. Ça améliore la circulation, et ça élimine les cellules mortes et les impuretés. Tu as le droit de gémir, tu sais. Se retenir est mauvais pour la santé. Pour finir, je vais m'occuper de tes paumes. Un bon petit massage stimulant. Voilà, comme ça. Et alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais on dirait que t'aimes ça. C'est là que ça te fait du bien. Et si j'appuie là ? Ou alors ici, peut-être ? C'est moi ou c'était la voix de... La comédienne voix de Lucille You ? Si tu es satisfait, n'hésite pas à revenir. Ok. Ah, il fallait au moins lui payer 3000 balles. C'était comment ? Est-ce que tout va bien ? Ouais. Cloud, t'as l'air bizarre. Ah bon ? Vraiment bizarre. On y prend goût, hein ? En tout cas, j'ai maintenant la preuve de votre bonne foi. Alors ? Je veux bien essayer de vous rendre service. Très bien. Je voudrais que vous me fassiez une lettre de recommandation pour l'audition de Don Corneo. Eh bien, on peut dire que tu as des goûts étranges. Je suppose que je peux faire ça. Vraiment ? Par contre, ces vêtements, c'est pas possible, ma chérie. Quoi ? Je peux vraiment pas recommander une fille qui porte des fripes de mendiante. Don Corneo risquerait de ne plus me faire confiance après ça. Ils sont pas bien, mes vêtements. Laisse-la parler, elle sait. Laisse-la parler. Je les aime bien, moi, pourtant. Euh, sortez du magasin si c'est pour flirter. Ah, excusez-nous, mais qu'est-ce qu'on fait pour les vêtements ? Mais ne t'inquiète pas, je vais te choisir le costume parfait. Corneo ne s'en remettra pas, tu peux en être sûre. Du moment que tu payes, bien sûr. C'est combien ? Un million. Hein ? C'est pourquoi, j'ai un marché à vous proposer. Hein ? Vous savez peut-être qu'il y a une arène souterraine dans cette ville. Mon petit Cloud, je voudrais que tu y participes pour moi, en tant que mon candidat. Si tu gagnes, je ferai d'Airis une femme fatale, plus belle que tu n'aurais pu l'imaginer. Il y a une récompense ? Oui, pour la personne qui te recommande, c'est-à-dire moi. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? C'est d'accord. Oui, bonne réponse. Tiens, prends ça. Les inscriptions ont déjà commencé. Dépêche-toi d'aller à l'arène, s'il te plaît. Ah, ça m'a coûté 3000 balles quand même. Il fallait au moins payer les 3000 balles. La reine, c'est... Peut-être chez Don Corneo, c'est ça ? Quel genre de compétition ? Je ne sais pas, mais dans cette ville, ce n'est sûrement pas un tournoi loyal. Tu penses pouvoir gagner ? La question ne se pose même pas. C'est bien d'être confiant, mais fais quand même attention à toi, d'accord ? C'est le boulot de la vie. Merde, je ne suis pas parti dans le bon sens. C'est ça, hein ? Hop, je passe devant Shadley. Et c'est là, ok. C'est une bonne partie des bénéfices générés dans le quartier où il est en place. Voilà. Ces petits pains au miel sont brûlés là. C'est ça ? Oui. C'est ça. Votre attention, s'il vous plaît. La coupe cordéo va commencer. Mettez-vous. Et c'est là. Et avancez dans l'ordre. Sans pousser, s'il vous plaît. Soldats, tu crois quand même pas ? Tant pis pour ceux qui ont des places non numérotées. Vous voulez vous inscrire au tournoi ? Vous arrivez juste à temps. Vous participez en équipe ? Non. C'est seulement pour... Oui, on participe tous les deux. C'est pour moi qu'on essaie d'obtenir une recommandation, non ? Donc j'ai le droit de participer à la compétition aussi. Euh... Ok, c'est bon. Vous pouvez aller dans la salle d'attente, au sous-sol. Ah, très bien. Alors. Euh... Ok. On descend plus bas que ce que je pensais. On devrait bientôt arriver, j'espère. Je me demande combien de gens y participent. Bah alors, t'es nerveux ? Non. Vraiment ? Je te trouve bien silencieux, pourtant. Toi, par contre, tu devrais t'inquiéter un peu plus. Allez, c'est parti. Euh... Bah bonjour, monsieur. Par ici ! Faites vite ! Midgar est la cité qui ne dort jamais. Et l'un de ses plus saint et y'enjoyeux n'est autre que Wall Market ! Le quartier qui vous prend en trip et qui vous permet d'assouvir tous vos désirs les plus fous ! Vous avez dû réfréner maintes tentations pour venir ici ce soir. Nous sommes honorés de vous accueillir parmi nous ! Vous avez fait le bon choix. Ce soir, l'endroit qui déchaînera le plus de passion au monde, c'est, comme vous l'avez bien compris, ici, j'ai nommé l'arène souterraine de Don Corneo ! Le grand prix de ce tournoi est la coquette somme d'un million de guilles ! Et il n'y a qu'une seule règle ! Écrasez tous ses adversaires ! Les réduire en bouillis ! Broyez tout leur temps ! Sans aucune pitié ! Le faire vomir du sang ! Et de leur faire lécher et ravaler ! Seuls ceux qui seront encore debout à la fin ! Seuls ceux-là auront mérité la gloire et le prix ! Tiens ! Place aux bêtes à soifler de sang qui attendent avec impatience d'être enfin lâchés dans l'arène pour faire un garmache ! Place aux combats à mort entre adversaires de tout poil ! Pour votre plus grand plaisir, on déclarera ouvert le tournoi de la Coupe Corneo ! Oui ! Eh ben, on peut dire que cet endroit n'est pas très ordinaire ! Ah ! Pourquoi se régénérer ? Faisons-le ! Je crois qu'on est déjà à full, mais je ne sais plus ! Vaut mieux le refaire ! Qu'est-ce que ça vaut ça ? Alors ! Mégapossium ! On va le prendre ! Un éther ! On va le prendre ! Et une queue de phénix ! On va la prendre ! Également ! Comme ça, non ! Ah ! De gagner plus de trucs ! Euh... Poignée de grande force ! Unis contre sommeil ! C'est très cher ! Je n'ai pas tout cet argent ! Euh... C'est quoi les rapports de combat déjà ? Etat de choc ! Etat de choc ! Oui, 200% ! Ok ! Deux fois la vision ! Et tabasser ! Mettre en état de choc 40 personnes ! Ok ! Qu'est-ce qu'il y a quelque chose là ? Quelque chose là ? Ah... Vous êtes là, vous aussi ? Oh, ton visage ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il a brûché là ! Eh ben... J'ai voulu me faire un peu d'argent ! J'ai pris part à un combat d'avant-programme, et voilà le résultat ! Croyez-moi, vous n'avez pas idée de l'endroit où vous avez mis les pieds ! Si vous voulez un conseil de ma part, vous feriez mieux de déguerpir d'ici avant qu'il soit trop tard. Équipe de Cloud et d'Iris, votre combat va bientôt commencer. Présentez-vous à la porte de l'arène. On ne va pas s'enfuir, n'est-ce pas ? Mais non. On va gagner. We are the meilleur. Vous vous êtes préparés ? Essayez au moins de ne pas vous faire tuer. Inquiète. Facile. Eh bien, et maintenant, nous allons accueillir deux jeunes tourterons. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire là ? En plus, c'est leur première fois. Ça va faire mal ! On peut dire qu'ils n'ont pas froid aux yeux, mais les auront-ils encore à l'issue du combat ? Je vous présente maintenant Cloud et Iris. Cassez-vous, vous êtes filles ! Cassez-vous ! Eh, mec ! T'aurais dû amener ta copine ailleurs ? Que de cheval ! Vas-y, fais-nous voir des pectons ! Alors là, je vais me fâcher ! Leur adversaire n'est autre que le célèbre maître des bêtes, The World Market ! Nous risquons une fois de plus de voir cet arène lui procurer de la bonne imposition ! C'est qui vient du dessert aujourd'hui ! Le rouge va chiquer ! Les cris vont résonner ! Leur soif et leur faim sont insatiables ! Je vous demande d'accueillir les goûteurs de sang ! Non ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Il y a des animaux ! Hein ? Tu sors d'où, toi ? Il n'y a rien dans le règlement qui interdit les animaux ! Et bien voilà qui promet d'être intéressant ! Deux frêles humains seront-ils de taille face à de telles bêtes féroces ? Ne ratez pas une seule seconde de ce spectacle palpitant ! Sans plus attendre le quatrième match du premier tour ! Que le carnage commence ! Lorsque les PV sont bas, ils boivent nos potions qui réduisent les chances d'être interrompues. Et pendant que celle-ci fait effet, les attaques subies ne font plus augmenter la jauge de choc. Très bien ! Les attaques à magie à 100% de précision lancées, pendant qu'ils sont en train d'attaquer ou immobilisés, ont une chance de faire des dégâts ! D'accord ! Saloperie ! Pas de soucis ! J'vais t'écurer la tombe enchantée ! J'vais m'énerver monsieur ! J'vais m'énerver monsieur ! Non mais oh ! Tu donc aurais pu prévoir que le combat se terminerait ainsi ? Un véritable retournement de situation ! Derrière, envoyez les suivants ! Le vainquerait l'équipe de Cloudy Daerys ! Et les suivants bande de naze ! Fin en ligne ! C'était trop facile ! Au moins on a gagné le premier combat ! Qu'est-ce que t'as ? Les règles sont beaucoup trop floues ! Ah ! Espérons qu'elles seront plus claires lors du prochain combat ! Mouais ! J'y crois pas trop ! Restons plutôt sur nos gardes ! Allez ! Oups là ! C'est là ! Bon ! Il va y arriver ou pas ? Non ! Équipe de Cloudy et Daerys ! Votre combat va bientôt commencer ! Oui oui ! Présentez-vous à la porte de l'arène ! Deux secondes ! Il y a des flèches ! Je sais plus combien il y en a des combats ! Mais bon... Vous avez eu de la chance de gagner ! Mais surtout croyez pas que ça va durer éternellement ! Vous êtes prêts à y aller ? Toujours ! La demi-finale ! Facile ! Il n'y a que trois combats ! C'est facile ! Passons à la suite ! Le deuxième match de la demi-finale ! A côté, le couple qui a remporté son tout premier combat avec une chance insolente ! C'est abusé ! Ils n'ont rien à foutre ici ! Merci d'accueillir chaleureusement Cloudy et Daerys ! Vous auriez jamais dû gagner ! Cassez-vous de là ! Vous m'avez fait perdre une fortie ! Ouais ! Leurs adversaires ! Des assassins venus des ruines ! Des voleurs hors pair aux innombrables méfaits ! Les hors-la-loi qui ont été chassés du quartier des hors-la-loi ! Messieurs-dames, nous vous recommandons de vérifier qu'ils n'ont pas déjà volé votre portefeuille ! Ce sont des faux-riens sans cœur ! Je vous demande d'accueillir la bande à bec ! Ah bah ouf ! Ah bah ouf ! Oh là là, mais que se passe-t-il maintenant ? Il semblerait que l'équipe de bec soit en fait composée de huit gros battants ! Pas de soucis. Dans cet arrêt, il n'y a qu'une seule règle qui compte ! Si Don Cornéo a groupe, vous êtes obligés d'accepter sans trop ! Don Cornéo est d'accord ! Vraiment, c'est n'importe quoi ! Y'a comme qui dirait un déséquilibre numérique, non ? Attendons-nous au chaos complet ! Messieurs-dames, ouvrez grand les yeux et concentrez-vous pour ne pas en rater une seule billette ! Pas de soucis ! Dans le deuxième match de la demi-finale, qu'est le garde-in s'avance ! Euh... C'est celle-là, je crois ! Pas de soucis ! Je vois des petites étoiles ! Pas de soucis ! Dégage ! Musique toujours très bien ! Je vais essayer d'en prendre un peu ! Ah ! Je vais essayer d'en traiser ! Il fait de problemas de blanche ! Ah ! Un petit tour ! heee ! Pas de main ! Haaaah ! Haaaah ! C'est ça ! On travaille desk ! Haah ! Haah ! Ha ! Ha ! Tiens un peu d'annes-là ! Haaa ! Ha ! Ha ! C'est qu'ils sont embêtants Toi tu meurs Toi tu meurs Ah il en reste plus qu'un Très bien Allez passe toi Une fois de plus ceux qui ont réussi à balayer leurs ennemis à deux et à remporter la victoire sont Mesdames et messieurs l'équipe de Cloud est à Eris Eh oui Bon c'est bon ? Merci C'est trop facile C'est qu'il se débrouille pas trop mal Mais ça va de soi Je lui ai fait un petit massage À en croire ses mains Il a certainement trompé la mort plus d'une fois Beaucoup de gens peuvent s'inventer dans notre quartier En tout cas on se retrouve tous les deux en finale Un petit pari ? Tu changeras jamais Un de ces jours tu vas finir à la rue Si ça arrive Je pourrais encore aller frapper à ta porte comme au bon vieux temps C'était de très loin la plus grosse erreur de ma vie Monsieur Andy, ce prince de la reine, il est d'une telle beauté ! Pas vrai ? La prochaine fois c'est la finale Ouais Ça n'a pas l'air de te réjouir Nos adversaires ont pas vraiment l'air de vouloir se battre Sans doute mais on est tout près du but maintenant Continuons comme ça Ah très bien On va se soigner avant Quand même hein Équipe de Cloud et d'Iris, la finale va bientôt commencer Présentez-vous à la porte de la reine On va save On va save Quand même sait-on jamais Si jamais on se fait décalquer le cul Alors On fait des fleurs On fait des fleurs Espèce de naze Vous m'avez impressionné C'était donc pas un coup de chance tout à l'heure Alors Vous êtes prêts pour la finale ? Oui J'ai parié sur vous Mesdames et messieurs, voici le moment que vous attendiez avec impatience Cette Coupe Corneau aurait été remplie de surprises et de rebondissements Il ne nous reste qu'un seul match à partager tous ensemble Nous aurions aimé nous aussi que ce tournoi dure plus longtemps Cependant, comme vous le savez bien, malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin C'est pourquoi je vous demanderai de faire beaucoup de bruit ou fêter comme il se doit cet écran final Héhé ! Héhé ! D'un côté Deux jeunes débutants Qui ont vaincu de redoutables vétérans Et en beauté Le couple qui nous a offert un spectacle des plus inattendus Les poulains de Madame M Je vous demande d'accueillir Claude et Ayriss Ouaaaaaaaaa Ou 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 Excusez-moi Ou 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 Les tronçonneurs-nettoyeurs ! Yes ! Des robots ? Des armes de la Chine-Ra. C'est permis, ça ? Alors, laquelle des deux équipes remportera le million de guilles ? Messieurs dames, préparez-vous à vivre un moment exceptionnel ! La finale de la Coupe Cordéo ! Que le carnage commence ! Mais c'est facile à casser, ça. Allez, on y va. Euh, Cloud ? Merci. Il m'a fait du feu, le salaud ! Je peux ? Je suis où ? Allez, c'est parti. Allez, ensemble ! À mon tour, c'est ça ? Eh ! Merde, je suis en silence. Ça a pris. Ah ! J'ai ben sauté ! Je suis en Stampin' ! J'ai besoin de sauter ! Allez ! Je suis en train de sortir ! J'sais pas? Je suis en train de sortir. Ça fait du bien ! Allez, dégage. Même pas besoin d'invoquer. C'était facile. Je m'attendais à te voir exploser de colère. Même quand on prend toutes les précautions, un imprévu peut toujours arriver. C'est pour ça que j'aime les paris. Ta pièce, elle a deux faces identiques, n'est-ce pas ? A plus. Et maintenant, il est temps d'aller récolter mon prix. Désolée Madame M, mais pas tout à fait. Sur le tour de Dom Corneo, il reste un dernier match à disputer. Il faut remporter ce match pour pouvoir empocher le prix. Attends deux secondes, tu te fous de moi ou quoi ? Allez dire ça à Dom Corneo. Tiens. Maintenant, on va pouvoir aller sauver Tifa. Avant ça, il faut parler à Madame M. Elle doit te préparer une tenue, pas vrai ? Oui. Je suis désolée de gâcher votre plaisir, mais c'est pas terminé. Vous allez devoir faire un autre combat. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est parce que vous avez trop mis l'ambiance dans l'arène. La façon dont vous vous êtes battus a amené les spectateurs à parier beaucoup d'argent sur vous. C'est pas le genre d'opportunité que Dom Corneo laisse échapper. Autrement dit ? Si vous voulez remporter le tournoi une bonne fois pour toutes, vous allez devoir affronter un dernier adversaire de son cru. C'est pas ce qui était prévu ? C'est plutôt à moi de me plaindre ! Iiiiii ! Quel salavare ce type ! Cette espèce de sale enflure de merde, de saloperie de chiottes ! Elle est très calme. Mais bon, on n'y peut rien. Dans ce quartier, c'est lui qui établit toutes les règles. Toujours est-il que si vous gagnez, qu'il le veuille ou non, il ne pourra pas tricher davantage. Il s'attirerait les foudres du public. Ça sera donc le dernier combat. C'est tout le mal que je vous souhaite. On va peut-être aller sauvegarder quand même. Enfin, se soigner déjà. Parce que là, on a pris un peu cher tout de même. Mais ça, c'est un peu de la faute d'Iris. Elle a ses prémutismes. Allez, on est parti. Mais il y en a des choses. Ils sont tout cassés. C'est con, hein ? Ils sont tout cassés. Allez, c'est parti. Allez ou pas, ça change rien pour moi. Tout ce que je souhaite, c'est de vous voir gagner maintenant. Je suis à fond avec vous. Cette coupe, Corneo, a été l'une des plus mouvementées. Qu'en dites-vous, messieurs, dames ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait fort dommage de terminer comme ça ? C'est pourquoi, dans un élan de générosité, Don Corneo a décidé de vous offrir un match bonus ! À côté, l'héros inattendu de la soirée ! Le couple qui a fait souffler un vent de renouveau dans cette arène souterraine ! Cloud et Iris ! Youhou ! Cloud ! Regarde par ici ! Ils sont trop beaux, c'est pas possible ! Vas-y, Cloud, c'est le meilleur ! Et Iris, je voudrais t'épouser ! Ok. Quant à leur adversaire, la terreur cachée au plus profond de l'arène ! L'abomination enfouie dans les entrailles de la terre ! Libérez rien que pour vous ce soir ! C'est l'arme secrète personnelle de Don Corneo ! Veuillez maintenant accueillir la maison infernale ! Hein ? On a le El Famoso mob ! Voilà, ça c'est un mob ! C'est un mob ! Et en fait, c'était dans FF7, c'était là où il y avait... Dans le premier, on en rencontrait plein ! Quand on la casse, après il y a des membres qui sortent, il y a deux faces dans FF7 ! Elle me semble pas très hospitalière ! Évidemment qu'il était dedans ! Extérieuse maison du diable face au groupe de le plus miraculeux ! Qui peut se vanter d'avoir assisté à un match aussi extraordinaire ? Personne ! C'est littéralement du jamais vu ! Je parie qu'il restera tout jamais gravé dans les annales ! Je vous conseille de ne pas cligner des yeux pour ne pas en rater une miette ! Préparez-vous pour l'ultime combat ! Que le Kavage commence ! Eh ! Il a enfin commencé le match spécial de la Coupe Coloneo ! S'il te plaît, Claude ! ... qui a réussi à vaincre de nombreux adversaires coriaces ! Nous vous présentons jamais sur ton manier ! Alors ! Attaqué avec l'élément magique opposé à celui de sa barrière élémentaire ! Feu contre glace ! Avant contre foudre ! Rempli la jauge de choc ! Celle-ci se remplit beaucoup mais lentement lorsque le mode Invincible est activé ! Et ses états de remplissage augmentent momentanément tout de suite après que ce mode prend fin ! Euh... On n'a pas de sort de glace là, je crois... Qui donc va réussir à remporter la victoire ? Nous serons à l'équipe de ce combat, dis ta mère ! Il a réduit ! Talos ! Je serai sans pitié ! Je serai ! Ça n'a pas l'air de faire autant de dégâts qu'ils le valent ! Wouhou ! C'est ça hein ! J'ai pas de... J'ai feu ! Airis elle a... Poudre et feu ! Passe en glace s'il te plaît ! Vend ! Allez, on vend, c'est ça hein ! Pauvre maison infernale ! A l'air de déguister ! Se pourrait-il que son point ferme ait déjà été découvert ? Non ! Ouais ! Cette couleur est un indice ! À ce niveau-là, on peut dire qu'il s'agit d'une très grossière erreur de conception ! Glace ! Ça va chauffer ! Ça va chauffer ! Enflamme-toi ! Oh ! Mais qu'un pourrage ! La maison infernale s'est complètement arrêtée ! Bougez, on dirait ! Attends ! Claudia, il risque un double d'effort pour l'automager ! Et bien, ça s'est vite terminé ! Non... Pas tout à fait ! Pas tout à fait ! Oulah ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ?! Non mais... Attention ! Fischer ! Notre chaleur logique s'est transformée ! C'est désormais un manoir en débré, 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 débré ! Cette épouvantable maison a finalement révélé sa véritable nature ! Que vont bien pouvoir faire, Clanderie ? Avez-vous bien vu ça ? D'adorables peluches se sont mises à tomber du ciel comme par miracle ! Chivar. Au travail. Viens nous aider. Je me t'appelais. Merci. Mais quelle beauté ! Froid ! T'es irrésistible ! Cette raide de la classe est prête à tout faire geler dans un grand tourbillon de gifre ! Faud! 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 Oh, ok. Faud! Faud! Il ne te voit pas où aller. Voilà qu'il se met à pleuvoir des chaises sur notre couple combattant. Voilà le type de précipitation parfaite pour ce combat plein de surprises. Alors comment vont-ils les métiers ? Des peluches chassent par les fenêtres. Elles sont si bien que vous voudrez les serrer d'un certainement. Pas d'invincible, salaud. Dis-moi qu'elle va prendre le... Non c'est bon. Faudrait qu'elle allait prendre le poussière de Gemma en étant en mode invincible et là j'aurais... J'aurais... Qu'est-ce qu'elle est Balshiva. Nour Balshiva. Le combat qui s'allume sous nos yeux devient de plus en plus intense. Surtout, n'hésitez pas de détourner le regard même et les secondes. Ok. Aller ! Dans cet état, elle est complètement incapable de se défendre. Incroyable ! Oh, bordel ! J'ai lancé une attaque dévastatrice avec son immense effet ! L'excitation des spectateurs dans la haine a complètement transcendé toutes les limites connues. Aïe. Aïe. C'est chiant. Ils se sont fait abandonner ! Quelle chanceuse banquette organisée à l'intérieur de cette maison infernale ! C'est chiant ! Glaciel. Des meubles tombent du ciel ! C'est pas une barrière qui va le gérer ! On peut entendre ! Glaciel ! C'est chiant ! Glaciel ! C'est chiant ! Et c'est chiant. Il était plus simple à tuer dans FF7. Putes folle ! Qu'est-ce que c'est de cette connerie ? Elle a sauté ! Elle s'est envolé ! C'est une nouvelle page de l'histoire de l'architecture ! Il vient juste de s'écrire sous nos yeux agrégnuls ! E. E. Incroyable ! La Maison Infernale vient d'effectuer un changement de barrière. Qu'est-ce qu'elle peut bien nous préparer cette démoniaque habitation ? Merde. Merde. Cette attaque dévastatrice est signée la Maison Infernale ! La porte vient de se refermer, sans rencontrer la moindre résistance ! La porte sort à nous ! On dirait bien qu'est venu l'heure des cadeaux ! Un petit don de Don Corneo pour nos combattants ! Est-ce qu'il peut bien y avoir des dents ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir ! Merde. Toutes ces violences attentes sont complètement raides ! La défense impénétrable de la Maison Infernale donne du fil à retendre à nos douceurons ! La Maison Infernale est paré à tous les attaques ! Merde ! Je peux bouger ? Pourquoi je ne peux pas bouger ? Merci ! Quand même ! Ce match spécial de la coupe Corneo semble devoir se terminer bientôt ! Nous avons arrangé les combats qui se sont déroulés dans la grève ! Je ne comprends pas pourquoi... Si vous tous vous retrouvez pour aller aux toilettes ! Réparez-vous hein ! Je vais vous soulager ! A toi de jouer ! Je m'en charge ! A toi de jouer ! J'arrive ! Tu peux t'en charger ? C'est sympa ! Ok ! On dirait bien qu'ils veulent faire le forcer ! La Maison Infernale volante ! Ah minère ! Un décollage grandieux afin d'obtenir la victoire ! Les combattants se dévisage, lequel des deux camps sauront en premier prévoir la stratégie de l'autre ? D'accord. Il est chiant à toujours faire ça, il met sa défense toujours pile au moment où j'attaque. C'est fou. Qu'est-ce il me touche ? J'ai pas vu. J'ai pas vu ce qui me touchait. Il est chiant à toujours mettre sa défense pile quand j'attaque. C'est fou. La seconde où l'attaque va taper, sa défense se met. C'est hallucinant. Pour le bien de tous, je vais donner tout ce que j'ai. On fait toujours tout pour éviter les problèmes de voisinage. Mais la maison infernale se donne à fond pour se débarrasser de toutes les menaces extérieures. C'est chiant. J'ai pas de glace, j'ai pas de glace. Je m'en charge. Cette attaque est restabrisse et signez la maison infernale. Et une grenade. Parce que pourquoi pas. J'aimerais bien pouvoir bouger. Merci. D'accord. C'est chiant. Un condo d'ailleurs. Tu peux mourir, s'il te plaît, le boss. J'en ai marre. Pourquoi j'avais pris autant de dégâts ? Cette attaque va forcément laisser de grosses séquelles. Elle tape à côté. Et ça me défonce. Au moment, il faut arrêter un peu de tricher aussi. J'ai pas vu là. Je sais pas, meurs derrière. Oh mais j'ai lancé pour une fois. J'ai lancé mon sort pile au bon moment. Très bien. Des chaises recouvrent absolument toute la superficie de l'arène. Attention, on va le perdu. Pourtant, on devrait se dire, au siège perdu. On observe du manœur. Ah, tu peux pas faire plus que deux ? Ça aurait été bien. Est-ce que tu pourrais remettre de la glace ? Fasse infernale. Non mais, ça serait bien que tu fasses autre chose que ça. T'es chiant. Parce que là, là, il n'est plus de glace, on est d'accord. Je vais pas en éther, là, ça devient chiant. Voilà. Le moment où elle ne prend que les trucs que je n'ai pas les contre, c'est chiant. Ouais. Quel talent. Quel talent. C'est chiant. C'est chiant. Tant que quelqu'un attire ton attention. Est-ce qu'il te plaît ? Eh bien. La maison était bien chiante comme d'hab. Ah, vous voilà. Je vous cherchais. Madame M m'a demandé de vous transmettre un message de sa part. Vous vous êtes bien battu. Venez à ma boutique quand vous serez prêt. Dites, au fait, ça vous intéresserait pas de continuer de faire quelques combats à l'occasion ? Non. Les événements comme la coupe Corneo ne sont pas fréquents, mais on organise toujours quelque chose dans l'arène. Alors, le colisée de Corneo. Corneo se livre un jour et nuit des combats acharnent. Pour y participer à rendez-vous au sous-sol et parler au portier de l'arène. Les objets ne peuvent pas être utilisés lorsque vous combattez dans le colisée. En revanche, les PVPM sont partiellement restaurés après chaque bataille. D'accord. Oui, oui, oui. On ira plus tard. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Équipement. Ah, je l'ai presque fini. Ça, c'est cool. Au niveau des rapports, on a fait 34 et on a utilisé une fois vision. Très bien. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye, bye.